Le joueur de flûte Il était une fois, il y a très longtemps, une petite ville d'Allemagne qui s'appelait Hamelin. C'était une bourgade prospère, peuplée de riches marchands et de commerçants opulents. Les habitants ne manquaient de rien. Les greniers étaient remplis de blé et les caves abritaient les plus gros tonneaux de vin de la région. Il faisait vraiment bon vivre à Hamelin. Un jour pourtant, un terrible fléau s'abattit sur la ville. Les habitants virent apparaître soudain un gros rat noir au museau pointu et aux yeux tout rouges. Tout d'abord, ils n'y prêtèrent pas vraiment attention. Mais un second rat arriva, puis un troisième, puis un quatrième. En l'espace de quelques jours, des milliers de rats envahirent la ville. Les rues, les places et même les maisons grouillaient de ces infâmes animaux. Les rats n'avaient peur de rien. Ils se battaient avec les chiens, mordaient les chevaux, attaquaient les chats. Et lorsqu'on essayait de les chasser avec un balai, ils revenaient l'instant d'après encore plus nombreux. La situation devenait intolérable. Les habitants, de plus en plus inquiets, décidèrent de se réunir sur la place de l'hôtel de ville afin de trouver une solution. « Ça ne peut plus durer ! » déclara l'un d'eux. « Les rats dévorent tout sur leur passage. Nous n'aurons bientôt plus rien dans nos réserves pour l'hiver. » « Avant l'arrivée des rats, Hamelin était une ville tranquille et propre. Regardez à présent dans quelle désolation ces animaux nous ont plongés ! » renchérit un autre. « Il faut chasser les rats au plus vite. Tout cela n'a que trop duré ! » prièrent-ils tous ensemble. La foule se faisait de plus en plus menaçante. Dans l'espoir de calmer les esprits, le maire d'Hamelin sortit de l'hôtel de ville et s'adressa à ses concitoyens. « Chers amis, nous traversons une période difficile. Mais je ne doute pas que ces rats finiront par quitter la ville. Que comptez-vous faire pour les chasser ? » lui demandèrent les habitants. « Je vais réunir mes conseillers afin de prendre une décision. » répondit-il. Mais les habitants d'Hamelin avaient déjà trop attendu et exigeaient une solution immédiate. Pris de court, le maire sortit alors une grosse bourse de sa poche et déclara. « Voici une bourse pleine d'or. Je suis prêt à l'offrir à la personne qui nous débarrassera des rats. » La place de l'hôtel de ville fut plongée dans un grand silence. Chacun imaginait déjà tout ce qu'il pourrait faire avec une bourse pleine d'or. Mais aucun des habitants d'Hamelin ne savait comment débarrasser la ville des rats. C'est alors qu'en plein milieu de la foule, une voix s'éleva. « Moi, je suis prêt à me charger de cette besogne. » Tous regardèrent avec étonnement celui qui venait de parler. C'était la première fois qu'on le voyait dans la ville. Grand et mince, l'homme avait d'étranges yeux perçants et une longue moustache très fine. Il était vêtu d'habits aux couleurs vives et tenait une flûte entre ses doigts. « Vous pouvez nous débarrasser de tous les rats qui sont dans la ville ? » demanda le maire, incrédule. « Bien sûr, et je vous garantis qu'ils ne reviendront pas, » affirma calmement l'étranger. Les habitants d'Amelin étaient stupéfaits. Le maire lui-même ne savait que penser. « Eh bien, puisque vous savez ce qu'il faut faire, mettez-vous au travail. Qu'est-ce que vous attendez ? » « Il faut d'abord régler un dernier détail. Cette bourse d'or me semble un bien maigre salaire. J'exige une pièce d'or pour chaque rat qui quittera la ville. » Un murmure parcourut la foule. « Une pièce d'or pour chaque rat ? » s'écria le maire. « Mais c'est impossible, voyons. Il doit y avoir dans Amelin plusieurs centaines, peut-être même plusieurs milliers de rats. » « Il y en a un million, » dit calmement l'étranger. « Et je ne travaillerai pas pour moins d'un million de pièces d'or. » « J'ai besoin de réfléchir. Je vais réunir mes conseillers. C'est une somme énorme que vous nous demandez là. » « Je vous laisse jusqu'à demain matin. » répondit l'étranger avec un sourire. Le maire convoqua alors d'urgence ses conseillers. « Cet homme est notre ultime espoir, mais lui payer une pièce d'or pour chaque rat, cela me paraît bien difficile, » leur dit-il. « Il faudra augmenter les impôts. Les gens seront mécontents et ils choisiront un autre maire, » s'inquiéta l'un des conseillers. « Mais après tout, qui parle de le payer ? » s'écria le maire. « Nous pouvons parfaitement accepter sa proposition, lui laisser faire le travail, puis le chasser sans rien lui donner. » Tous les conseillers applaudirent et le maire retourna sur la place de l'hôtel de ville très satisfait de sa brillante idée. Il trouva l'étranger assis au bord de la fontaine en train d'astiquer sa flûte. « Étranger, lui dit-il. C'est entendu. Nous y mettrons le prix qu'il faudra si vous parvenez à nous débarrasser de ce fléau. Quand commencez-vous ? » « Cette nuit même, » répondit l'homme. « Ordonnez à tous les habitants de rester chez eux. » Le maire rentra chez lui, très fier de son stratagème. Les habitants d'Amelin avaient bien de la chance d'avoir un maire aussi intelligent. Chez lui, sa femme et ses cinq enfants l'attendaient en larmes. Ils avaient passé la journée à essayer de chasser les rats de la maison, mais en vain. « Ne vous inquiétez plus. Demain, ce cauchemar sera terminé et il ne restera plus un seul rat dans la ville. » Promit-il. Dès que la nuit fut tombée, les habitants de la ville s'enfermèrent dans leur maison. La lune se leva et un vent frais se mit à souffler dans les rues. Une silhouette s'avança sur la place. C'était l'étranger. Tout doucement, il porta la flûte à ses lèvres et commença à jouer. Une étrange mélodie s'éleva, triste et lancinante. Elle envahit bientôt toute la ville, se répandant dans chaque ruelle, se glissant dans les moindres recoins. Les rats s'arrêtèrent soudain de grignoter et levèrent tous en même temps leur museau. Puis, ils se mirent en marche et se dirigeèrent vers la place de l'hôtel de ville. Il en accourait de partout, dévalant les escaliers, sautant par les fenêtres, émergeant des trous d'égout. Tous vinrent se rassembler autour du joueur de flûte. Alors, très lentement, le joueur de flûte se mit à marcher vers les portes de la ville tout en continuant de jouer. Sans un bruit, la foule des rats le suivait comme hypnotisée. Derrière leurs fenêtres, les habitants d'Amelin regardaient passer le flot des animaux et en restaient muets de stupeur. Le joueur de flûte marcha jusqu'à la Vézère, le fleuve qui coulait à l'extérieur de la ville. Il s'arrêta au bord de l'eau et contempla la masse noire des rats qui s'étalaient devant lui et qui ne le quittaient pas des yeux. Soudain, il ordonna « Allez, sautez ! » Et sans hésiter un seul instant, tous les rats se précipitèrent dans l'eau glacée et disparurent les uns après les autres. Lorsqu'il ne resta plus un seul rat sur la berge et que le silence eut enveloppé à nouveau le joueur de flûte, il rentra dans la ville. Il faisait nuit noire et tous les habitants s'étaient endormis. Le lendemain matin, à l'aube, le joueur de flûte alla frapper à la porte du maire. Après un long moment, le maire vint lui ouvrir. Il était encore en robe de chambre et portait un bonnet de nuit. « Il ne reste plus un seul rat dans la ville, » annonça le joueur de flûte. « Je viens réclamer mon dû. Un million de pièces d'or. » « Et où sont-ils, ces rats ? » « Qui me prouve qu'ils ont définitivement quitté la ville ? » dit le maire. « Je les ai noyés dans la vésaire. J'ai tenu mon engagement. Il faut me payer à présent. » « Comment ? Je devrais payer pour des rats disparus ? Je vous ai bien dit que je paierais une pièce d'or par rat, mais il s'agissait des rats morts. Il fallait me les apporter. Et le maire claqua la porte. Le joueur de flûte regarda fixement de ses yeux perçants la porte qui venait de se refermer. Il entendit à l'intérieur un petit enfant parler dans son sommeil. « Je trouverai bien un moyen de faire payer mes services. » murmura-t-il. Et il tourna les talons. Un peu plus tard, le maire, de fort bonne humeur, se rendit à l'hôtel de ville et convoqua sur la place tous les habitants d'Amelin. Lorsque tout le monde fut là, il prit la parole. « Chers concitoyens, j'ai débarrassé Amelin du fléau qui s'était abattu sur elle. Aujourd'hui, il ne reste plus un seul rat dans la ville. Pour fêter cette réussite, je vous convie ce soir à un grand banquet à l'hôtel de ville. » Lorsque le soir fut venu, les habitants d'Amelin se préparèrent pour se rendre à la fête. Ils couchèrent leurs enfants et se dirigèrent vers l'hôtel de ville. Là, ils burent, mangèrent et dansèrent presque toute la nuit. Pendant ce temps, le joueur de flûte errait, seul, dans les rues de la ville. La lune se leva et un petit vent frais se mit à souffler. Alors, l'homme porta sa flûte à ses lèvres et se mit à jouer un air gai et entraînant. La mélodie se répandit jusque dans les ruelles les plus sombres et les plus oubliées. soudain, les portes des maisons s'ouvrirent et les enfants sortirent pour se rassembler autour du joueur de flûte. L'homme se mit alors à marcher vers les portes de la ville sans cesser de jouer. La foule des enfants le suivit en fredonnant le sourire aux lèvres. Il ne le quittait pas des yeux comme hypnotisé. Bientôt, le joueur de flûte atteignit la vésère. Il traversa le pont avec tous les enfants et se mit à gravir la montagne. Les enfants le suivaient toujours et ne semblaient pas ressentir la moindre fatigue. Les plus grands portaient les plus petits et tous riaient et dansaient. Bientôt, ils disparurent dans la nuit. Au petit matin, lorsque les habitants d'Amelin revinrent de la fête, ils cherchèrent vainement leurs enfants. Le maire d'Amelin courait à travers toutes les pièces de sa maison en appelant désespérément ses cinq fils et en s'arrachant les cheveux. C'est alors qu'il trouva, cloué sur sa porte, un morceau de papier sur lequel était écrit « Reçu pour le règlement de la disparition d'un million de rats les deux cent cinquante-trois enfants de la ville d'Amelin. » L'homme avait signé « Le joueur de flûte. » Le maire en devint fou de douleur. On ne revit jamais les enfants d'Amelin. Mais aujourd'hui encore, les soirs de brume, lorsque la lune se lève et qu'un petit vent frais se met à souffler, on entend parfois, au loin, dans la montagne, une étrange mélodie à la flûte et des rires d'enfants. C'est depuis ce jour-là que le maire d'Amelin honora scrupuleusement jusqu'au plus petit de ses engagements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada